Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Bâtiradio. Voilà, on se retrouve pour le dernier rendez-vous à Bâtiradio dans le cadre du salon Interclimat qui va fermer ses portes dans quelques heures. Et pour ce dernier rendez-vous, nous allons parler de qualité de l'air intérieur avec deux personnes que j'ai le plaisir de recevoir. Tout d'abord Valérie Leprince, bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice de projet QEIV, qualité de l'environnement intérieur et ventilation au CEREMA. Et à vos côtés, Sophie Bouquillon, bonjour Sophie. Vous êtes responsable des relations extérieures chez Eurovent Certita qui est un organisme de certification. Parce que dans la qualité de l'air intérieur, ça bouge avec cette fameuse directive européenne qui concerne l'inspection des systèmes de ventilation dans les gros bâtiments. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'elle incarne cette directive européenne ? Alors elle incarne beaucoup de choses. Heureusement, ce n'est pas juste quand même l'inspection des systèmes de ventilation. Il y a beaucoup de choses sur la performance énergétique des bâtiments. Mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met au même plan la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l'environnement intérieur. Et ça, c'est la grosse nouveauté de la directive, c'est de traiter ces deux sujets vraiment sur le même plan. La deuxième chose, c'est qu'elle impose, c'est tout nouveau aussi, l'inspection des systèmes de ventilation désormais sur les gros bâtiments tous les 3 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on appelle les gros bâtiments ? Alors les gros bâtiments, bon, elle l'a défini comme ça, c'est quand le système de chauffage plus climatisation fait plus de 70 kW au total. Donc on est sur du gros résidentiel ou du tertiaire, on va dire. Souvent, et donc là, il y a une inspection tous les 3 ans et quand ça fait plus de 250 kW, c'est tous les 5 ans quand il fait plus de 70 kW et tous les 3 ans quand ça fait plus de 250 kW. Oui, il y avait un gros besoin dans ce domaine-là, en fait, les systèmes de... Il y avait un gros besoin ? Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui, la plupart des bâtiments, en fait, fonctionnent sans véritablement être inspectés et la ventilation est toujours le parent pauvre puisque quand un système de chauffage ne fonctionne plus, quand un système de clim ne fonctionne plus, très rapidement, les usagers se plaignent. Et en fait, ils mettent beaucoup plus de temps à détecter que le système de ventilation ne fonctionne pas dans le bâtiment. Donc dans beaucoup de bâtiments, la maintenance n'est pas faite correctement et donc les systèmes de ventilation, en vérité, ne fonctionnent pas comme ils le devraient, ne fournissent pas les débits de ventilation qu'ils devraient fournir. Donc là, l'État français a 2 ans, c'est ça, pour appliquer cette directive européenne. Vous avez animé une conférence, là, donc sur Interclimat. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'informer le secteur sur cette directive et ce qu'elle implique, en fait. Voilà, l'idée, en gros, c'est qu'une directive européenne, ça ne s'applique pas directement aux citoyens européens. Une directive européenne, ça s'applique aux États. Et donc les États, tous les États européens, ont 2 ans pour justifier qu'ils respectent la directive européenne. Donc s'ils n'ont pas déjà les textes de loi qui correspondent, et c'est le cas en France, on n'a rien sur l'inspection obligatoire des systèmes de ventilation en France, ils ont 2 ans pour se mettre en conformité avec cette directive et créer des textes réglementaires. Donc il faut prévenir les acteurs, il faut prévenir les industriels aussi, de développer des produits qui soient, justement, plus facilement inspectables pour être finalement concurrentiels sur le marché, parce qu'un produit qui pourra être inspecté très facilement, eh bien techniquement, c'est de l'argent économisé après pour l'exploitant derrière. Sophie Bocquillon, chez Eurovent Certita, vous, vous faites de la certification déjà depuis pas mal de temps, donc, sur ces systèmes de ventilation. Oui, on certifie déjà les centrales de traitement d'air sur la partie performance des centrales, et on a également une option hygiénique qui a été développée il y a une petite dizaine d'années, qui va venir caractériser, justement, cette facilité d'accès, la réflexion au niveau de la conception, le choix des matériaux, etc., la réflexion au niveau du nettoyage, facilité de nettoyage, donc limiter le temps de maintenance et le faciliter. Donc pour vous, vous voyez ça d'un bon oeil, et donc cette arrivée de cette directive-là, ça va... Oui, bah pas que pour nous, d'une manière générale, pour l'ensemble de la population, je pense. Oui, oui, c'est plutôt une bonne chose. On a déjà des fabricants qui travaillent sur le sujet depuis quelques années. Je pense que d'autres vont également devoir s'y mettre. Donc l'enjeu pour la maîtrise d'ouvrage, ça va être effectivement de faire le choix d'une centrale de traitement d'herbe la plus adaptée pour le... c'est ça, dans le temps, quoi, en fait. C'est tout l'enjeu. Tout à fait, qui va être facile à maintenir et facile à inspecter pour justement, après, avoir un minimum de frais d'exploitation, puisque si cette inspection, tous les cinq ans, elle peut être faite en une demi-journée, parce que le système s'y prête et que les capteurs sont déjà en place, et que c'est facile, et que c'est facile d'accès aussi. L'accès à l'installation est très important. Il ne suffit pas que le système lui-même soit facile à inspecter. Il faut aussi que la manière dont il a été mis en place dans le bâtiment le rende facile à inspecter. Il y a deux étapes dans l'inspection. Et donc, c'est tout un intérêt pour le maîtrise d'ouvrage de choisir des systèmes qui, justement, sont facilement inspectables et faciles à maintenir. Et donc, on a défini, effectivement, des critères d'accessibilité. On a trois niveaux, aujourd'hui. De certification. De certification, enfin, dans cette option hygiénique. On a un premier niveau d'exigence qui va plutôt être adapté sur des centrales de traitement d'air pour la partie bureau, école. Un deuxième niveau d'exigence, on va venir rajouter le premier niveau plus le deuxième niveau, où là, on est plutôt sur des bâtiments type hôpitaux. Et puis, pour la partie chambre. Et puis, le troisième niveau, on va être sur l'industrie pharmaceutique et puis tout ce qui est salle d'opération également. Donc, là, pareil, on vient empiler le niveau d'exigence. Oui, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il y avait un vide un peu normatif concernant les équipements smarts, c'est-à-dire ? Alors, en gros, on sait mesurer les débits de ventilation. Il y a une norme européenne qui s'appelle le N16211 qui permet justement de faire cette mesure de débit de ventilation. Le problème, c'est qu'on mesure un débit et on le compare à un débit de référence qu'on est censé trouver. Quand on est face à un système qui fait varier les débits en fonction du taux de CO2, en fonction de l'humidité, etc., eh bien, en fait, on n'a pas de référence à le comparer. Donc, il faut être capable, justement, d'inspecter ces systèmes qui ont des débits variables, de définir des protocoles qui permettent d'inspecter ces systèmes smarts. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un seul protocole parce que chaque système est unique. Donc, c'est compliqué de définir un protocole comme ça qui serait valable pour tout. Donc, là encore, il faut que le système soit pensé dès le départ avec son protocole d'inspection pour que, justement, on puisse le vérifier simplement. Et il faut que les normes expliquent ça, justement. Comment concevoir des systèmes qui sont conçus avec leur protocole d'inspection et ensuite, comment réaliser cette inspection. Donc, il y a cet enjeu de la directive européenne et se rajoute à ça, donc, la réglementation ESSOC sur l'inspection de la performance. Qu'est-ce qu'on entend par performance ? Voilà. Alors, justement, c'est lié parce qu'au lieu d'inspecter le système de ventilation, on peut ainsi se dire on va vérifier directement les performances du système. C'est-à-dire que si la qualité de l'air intérieur est bonne, si la consommation en termes d'énergie est bonne, c'est que le système fonctionne comme il faut. Le problème, c'est de définir ces critères de performance. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité de l'air ? Et il y a des travaux en cours aussi en France, justement, sur ces sujets-là pour définir ce qu'est une bonne qualité de l'air intérieure. Et ça, ça va dépendre de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le bâtiment ? Vous n'allez pas avoir les mêmes critères de qualité de l'air intérieure dans une pièce où vous ne faites que dormir, on va dire, que dans une pièce où vous travaillez, que dans une pièce qui est juste un local de stockage. Et donc, tout ça, définir ces critères de qualité de l'air intérieure en fonction de l'usage des bâtiments et en fonction des objectifs, c'est déjà un travail à faire. Et ensuite, trouver comment on va justifier que ces critères sont effectivement respectés. il y a la partie in situ, on peut mesurer sur place, ça c'est une chose, mais quand on conçoit un bâtiment, il faut penser en amont et il faut faire des simulations. Donc il y a des critères qu'il va falloir définir, qui soient adaptés à la vérification en amont via des simulations. Et ça, c'est ce qu'on définit justement dans le cadre de la réglementation ESSOC, qui va être le parallèle de l'arrêté de 82. Comment chez Eurovent, comment vous apprendez cette réglementation ? Plutôt bien, ça va dans le bon sens. D'une manière générale, on voit qu'on va plus vers de la réglementation qui n'est plus prescriptive, mais qui n'est plus une obligation de moyens. En tout cas, on va vraiment vérifier la performance du système. Donc c'est le cœur de notre métier, d'évaluer la performance du système. Pour conclure, aujourd'hui, ces deux prochaines années, ça va être d'informer un peu les fabricants, mais aussi les consommateurs, que ça bouge dans ce secteur. Que ça bouge dans ce secteur et que maintenant, la qualité de l'air intérieur, l'environnement intérieur, ne doit plus être négligée. Et justement, il faut le prendre en compte dans la conception du bâtiment et dans toute la vie du bâtiment et le vérifier. De la même manière qu'on vérifie sa facture de chauffage, il faut vérifier que la qualité de l'environnement intérieur reste correcte au fur et à mesure des années. La qualité de l'air intérieur, l'efficacité énergétique, est vraiment ancrée maintenant dans les usages. Merci beaucoup Valérie, merci Sophie pour cet échange sur la qualité de l'air intérieur. C'était donc notre dernier rendez-vous à Bâtiradio sur Interclimat. Merci à toutes les équipes et à bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâtiradio. Merci à tous. Merci à tous.